Musique Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on ne va pas partager de bonnes petites recettes, puisque je vais vous emmener en voyage avec moi, et plus précisément à Bangkok. Peut-être que vous le savez, cet été on est parti avec Monsieur Front voyager à Bangkok et à Bali. J'ai évidemment emmené ma petite caméra avec vous, pour vous faire partager un petit peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a visité. Donc aujourd'hui, petit tour à Bangkok, et pour commencer, quelques petites infos sur la ville. Donc Bangkok, c'est la capitale de la Thaïlande. C'est absolument gigantesque, puisque la ville compte plus de 9 millions d'habitants, et plus de 19 millions d'habitants si on compte le Grand Bangkok. Donc la ville est gigantesque, puisqu'elle fait 1569 km². Vous voyez, à titre de comparaison, Paris fait 105 km². Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Bangkok c'est vraiment, vraiment costaud. Alors clairement, c'est une ville qui ne dort jamais. Il y règne une espèce de chaos organisé permanent. Et il y a un truc qui est assez propre à Bangkok, que j'ai découvert assez récemment, c'est la ville des malles. Il y en a absolument partout, il y a une véritable culture des malles. D'ailleurs, ceux-ci génèrent énormément de tourisme. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. De l'ultra luxe, à l'électronique cheap, aux contrefaçons, à toutes les boutiques de marques. Vous retrouverez vraiment tout. Alors évidemment, à condition d'être fan de shopping, de ne pas être trop claustro et d'aimer la foule. Donc nous, les malls, ce n'était pas vraiment notre tasse de thé. Mais si vous, vous êtes fan de shopping et que le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en barre de description d'un blogueur qui a répertorié plus de 50 malls à Bangkok. Alors nous, on est allé faire un petit tour à Terminal 21. Clairement, c'est un mall qui est plutôt sympa. C'est très joli. Ils ont un peu organisé ça comme un hall d'aéroport. Et vous avez un univers par étage qui correspond à un pays différent. Donc vous avez le Japon, vous avez l'Italie. Quand vous arrivez à l'entrée, vous avez même un mec en tenue de capitaine qui vous salue. Enfin bref, ils ont vraiment, vraiment créé un univers bien particulier. Donc pour le coup, ça en fait un mall très agréable à visiter. Il y a plein de petites boutiques sympas. Et vous avez un foot court qui est vraiment sympa lui aussi. Bon alors attention parce que vraiment tout est fait pour vous donner envie de manger. Et nous, on n'a pas résisté. On a craqué pour un de mes trucs préférés qui n'est pas du tout thaïlandais puisque c'est une spécialité japonaise. Il s'agit du Daifuku Moshi. Donc ça, c'est une spécialité végétale qui est faite à base de farine de riz gluant, de sucre et de pâte de haricots rouges ou de crème de sésame. Donc bon, là, on n'est clairement pas sur un truc diète mais c'est vraiment très très bon. Bref, si vous avez l'occasion de goûter, je vous le conseille. Alors sinon, on est aussi pas mal passé par Siam puisque c'est là qu'on était installé, qu'est installé notre hôtel. Donc là, vous avez trois malls différents. Vous avez Siam Paragon qui est totalement bling bling, qui est dédié plutôt aux boutiques de luxe. Donc là, ils ont mis vraiment la gomme sur le brillant. Il y en a partout, c'est quand même bien kitsch. Et vous avez aussi Siam Center et Siam Discovery. Ne me demandez pas pourquoi ils ont mis trois malls exactement au même endroit mais en tout cas, ça brasse une quantité de monde hallucinante et beaucoup de touristes. Alors comme je vous le disais, dans les malls, vous retrouvez souvent des food courtes. Donc ils sont ces étages complets dédiés à la nourriture. Nous, on a quand même préféré aller manger dans des coins un petit peu plus sympas et surtout à l'extérieur. Et on a eu quelques gros coups de cœur que je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors venons-en au mall que j'ai absolument détesté et par lequel on passait quasiment tous les jours pour prendre le métro. Il s'agit du MBK Center. Alors il me semble qu'il s'agit du plus grand mall de Bangkok. Donc là, clairement, c'est le paradis des fans d'électronique, de bibelots, de camelots en tout genre et de contrefaçon. Vous avez encore une fois un étage dédié à chaque univers et là, vous avez des allées et des allées de trucs à acheter. Moi, clairement, c'est vraiment, vraiment pas ma tasse de thé. Alors là aussi, vous avez un food court qui ressemble à une cantine géante avec plein, plein, plein de petites échoppes qui vous servent des petits plats vraiment pas chers du tout. Encore une fois, ça ne nous a pas trop branchés. Donc on est allé jeter un œil, mais on n'y a pas mangé. Et cerise sur le gâteau. Au dernier étage, vous avez un espace dédié aux jeux d'arcade et aux petites machines à sous là où vous récupérez des peluches. Clairement, il y a de quoi se griller les rétines et les neurones. J'en peux plus des moules, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Il y en a plein partout, mon Dieu ! Donc voilà pour les moules qu'on a visités. Et justement, notre hôtel à l'allée, puisqu'on a passé quatre nuits à l'allée avant d'aller à Bali. Et on a passé ensuite une nuit au retour où là, on a changé d'hôtel. Le premier hôtel était littéralement collé au MBK Center. On pensait que c'était une bonne idée et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas franchement choisi le bon emplacement par rapport à nos goûts et à ce qu'on voulait voir de Bangkok. Mais néanmoins, l'hôtel avait quand même un atout considérable, c'est sa salle de sport. Enfin, c'est même plus qu'une salle de sport, c'est un complexe sportif puisque tout le toit est dédié au sport. Donc vous avez des cours de tennis, des terrains de basket, de badminton, évidemment une super salle de gym et un petit espace de cross-training avec vue sur Bangkok qui était juste absolument génial. Je me suis vraiment éclatée à faire mes petits trainings le matin. Donc ça, c'était vraiment le pied total. Donc l'hôtel, c'est le Princess Patumwan Hotel. Si vous êtes fan de sport et de shopping, je vous recommande cette adresse. Par contre, au retour, on a décidé d'aller ailleurs et on a découvert justement en cherchant un resto, un petit parc tout mignon qui s'appelle le Queen's Park, qui est vraiment à deux pas de Soukumbit Road. Et vous êtes quasiment à peine rentré dans le parc à l'abri de tout le brouhaha de la grande artère qui passe juste à côté. Donc c'est assez génial. C'est un petit parc qui est niché entre les buildings. Et là, on est resté, on s'est fait un petit kiff pour nos derniers jours avant de rentrer à Paris. On est resté au Marriott, donc du Queen's Park et c'était vraiment super agréable. Le parc, d'ailleurs, vous avez une salle de sport extérieure qui est vraiment sympa. Vous avez plein de barres de traction pour faire du street workout, c'est génial. Ils ont même installé quelques bancs et des poids libres. Donc vous avez des gens qui s'entraînent en extérieur. Nous, on a trouvé ça vraiment, vraiment super sympa. Donc gros coup de cœur pour ce petit coin vraiment très mignon en plein centre qu'on a trouvé en allant au restaurant que je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors pour découvrir le coin, nous, on a pas mal pris le métro. C'est un métro aérien, c'est définitivement pas le métro parisien. Donc ça s'appelle le Skytrain. Il y a la clim, il y a des écrans partout. Et surtout, les gens sont civilisés. Je pense qu'à Paris, on pourrait en prendre de la graine. Ici, dans le métro, les gens attendent en fil et ils le laissent les autres sortir. Madonna ! C'est magnifique ! Mon dieu, j'en peux plus, j'en peux plus. Bref, c'est, voilà, la courtoisie. C'est un truc qu'on connaît pas à Paris. Donc le métro à Bangkok, c'est clairement un moyen hyper pratique de se déplacer. Et justement, dans nos pérégrinations, on est bien sûr allé au parc de Lumpini. C'est un grand parc au cœur des buildings. C'est le poumon vert de Bangkok. Et encore une fois, c'est un vrai coin de calme au milieu du brouhaha permanent. Donc si vous avez la tête qui a deux doigts d'exploser, je vous conseille d'y aller. Vous avez un grand lac, vous pouvez y voir des varans. Salut toi ! C'est un lizard ! Ouais. Et vous pouvez louer des petits pédalos pour vous balader dans le lac. C'est super sympa. Puis bon, vous avez un style d'enfer en plus. J'ai Monsieur Betocchini qui couvient le pédalo dans le tâche de France. Je dirais qu'il est au volant d'une 4L ! C'est dur ! Et sinon, un truc pour lequel Bangkok est pas mal réputé, ce sont ses tailleurs. Vous pouvez vous faire faire notamment des costumes sur mesure. Et évidemment, Monsieur Front s'est fait tailler un costard. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les coordonnées du tailleur en barre de description. Il est numéro 1, il me semble, depuis plusieurs années sur TripAdvisor. Et donc, pour avoir fait appel à son travail, je peux vous dire que Monsieur Front est ultra content du costume qu'il a commandé. Alors, le centre, on n'était pas trop fieste à ça. Donc, on n'est pas allé à Cossan Road qui est vraiment la rue réputée pour tous ces bars. Et je crois d'ailleurs que c'est là-bas que vous pouvez trouver des scorpions à manger, etc. Donc ça, on ne l'a pas visité. Par contre, on est parti à la découverte de Night Market, donc des marchés de nuit. Le premier qu'on a trouvé, qu'on a trouvé un petit peu par hasard, parce qu'on est arrivé, qu'on était à la recherche d'un street food market pour manger, et qu'il était déjà assez tard, donc on a atterri à Neon Night Market. Alors, honnêtement, à éviter, c'est un gros attrape-touriste. Encore une fois, c'est une espèce de bazar, vous avez plein de bibelots à acheter. Et la nourriture est franchement pas géniale. Bon, j'y ai testé des petits champignons grillés, mais c'était vraiment bof. Par contre, deuxième Night Market, qui était lui beaucoup plus sympa, il s'agit de Artbox. Donc là, vous avez plein de petits stands de créateurs. Vous avez aussi plein de petits stands de nourriture, des petits bars, des coins sympas où s'asseoir, et même des concerts. Donc celui-ci, vraiment agréable. Je vous recommande d'y faire un saut. Et apparemment, les cookies étaient très très bons. Alors évidemment, on n'a pas échappé au tuktuk, parce que clairement, les bouchons, c'est hallucinant. D'ailleurs, il faudra m'expliquer le concept des feux de 10 minutes. Je vous jure, les feux rouges à Bangkok, là-bas, durent une éternité. Les mecs sont d'une patience, c'est hallucinant. Donc on a testé le tuktuk, et c'est assez rock'n'roll. Les mecs conduisent comme des dingues. Et bonjour, la cure de peau d'échappement. Donc c'est pas franchement le meilleur moyen de transport. Le métro est quand même plus agréable, mais c'était bien marrant quand même. Donc voilà pour nos petites découvertes, parce que finalement, 4 jours, c'est passé super vite. Mais maintenant, il est temps de parler du truc le plus important. Qu'est-ce qu'on mange à Bangkok ? Alors, contrairement à Bali, à Bangkok, le choix en bonne nourriture végétale est quand même super restreint. Parce que bon, vous avez les street food markets, ça, il y en a absolument partout. Mais il faut aimer les brochettes grillées, il faut aimer le graillou. Ça ne nous a pas du tout branchés. Et en plus, c'est surtout des produits animaux, donc on s'est plutôt rabattus sur des petits restos vegan qu'on a trouvés, notamment sur une appli qui s'appelle Happy Cow, qui répertorie tous les restos végétaliens, végétariens, vegan-friendly, etc. Et donc ça nous a permis de trouver des petits restos très, très sympas. Mais d'abord, le truc que je voulais absolument goûter, le mango sticky rice. Mango sticky rice, you want ? Yeah, we'll come back here. Putain, je peux plus, je suis en train de péter un plomb là. We'll come back. Alors, le premier qu'on a mangé dans le petit night market qu'on a trouvé au hasard en arrivant, franchement, il était vraiment pas bon. Mais on s'est rattrapé en allant chercher un dans apparemment un des meilleurs endroits pour le mango sticky rice de Bangkok. Ça s'appelle My Valley quelque chose. De toute façon, vous le voyez à la vidéo. Et là, honnêtement, c'était un pur bonheur. And she fucked it up. D'ailleurs, on cherchait un coin pour se poser où manger parce que là-bas, c'est uniquement à emporter. Et on a trouvé juste à côté un tout petit parc super mignon. Donc c'était absolument parfait. On a traversé la ville pour trouver le meilleur mango sticky rice de Bangkok, apparemment. Qui se trouve chez Maé Vary. Maé Vary. Là, vous avez du riz collant, de la crème de noix de coco et une mangue tellement mûre à point. C'est magnifique. Je crois que c'est un de mes trucs préférés sur la terre entière. C'est comme du bav. Ouais, grave. Alors, pour en revenir au resto, un de nos gros coups de cœur, Broccoli Revolution. Donc là, par contre, on n'est pas sur de la street food. On est clairement sur des tarifs plutôt européens. Mais c'est super bon. C'est copieux. C'est plutôt équilibré. Évidemment, c'est 100% végé. Le cadre est super joli. Donc on y a mangé quasiment tous les jours. Et si vous allez là-bas, je vous conseille de tester à peu près toute la carte. Mais alors le curry de patates douces était absolument hallucinant. Alors, justement, dans le coin qu'on a découvert du côté de Queen's Park, vous avez un autre restaurant vegan qui s'appelle Veganary Concept. Il me semble qu'il s'agit d'une chaîne. Alors, c'était pas mal. C'était pas extraordinaire pour les choix plutôt healthy type bouddha ball. Bon, c'était quand même bon. Mais c'est vrai qu'ils ont plus de choix niveau junk food vegan, pancakes, etc. Donc si vous êtes plutôt amateur, je vous recommande l'adresse. Je pense que c'est vraiment pas mal du tout. Et puis le coin est très agréable. Autre gros coup de cœur, je crois que c'est vraiment mon grand favori. C'est une petite pépite cachée dans un club d'art martiaux. Ça s'appelle Nourish Café. C'est un petit peu excentré. D'ailleurs, notre chauffeur s'est complètement perdu. On a mis un an et demi à y arriver. Mais franchement, ça vaut le déplacement. Le restaurant est en mezzanine dans le club d'art martiaux. Donc vous pouvez même manger en regardant les gens s'entraîner. Bon, je vous le recommande pas trop parce que ça sent quand même un peu des pieds. Vous pouvez rester à l'intérieur. L'accueil est absolument génial. On se fait bichonner. C'est super chaleureux. Et alors, les plats sont juste à tomber par terre. Donc, adresse incontournable. Vous faites un saut si vous allez à Bangkok, à Nourish Café. Parce que c'est vraiment une petite pépite. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que toutes mes adresses sont sur Mapster. Donc vous avez juste à m'ajouter. Et vous verrez toutes les petites adresses destination par destination. Donc c'est plutôt pratique. Autre truc plutôt sympa et vegan friendly. On s'est fait une fondue chez Charna dans Siam Center. Donc dans le food court de Siam Center. Alors attention, on ne parle pas de la fondue Savoyard bien fat. C'est une fondue qui se fait dans un petit bouillon. Donc vous avez votre marmite. Vous avez votre bouillon. Et ils proposent un kit pour fondue végétale. Avec du tofu, plein de légumes. Vous avez aussi un petit bar à légumes et à condiments. Donc vous vous reservez autant que vous voulez. Vous avez plein de sauces différentes. C'était super bon. C'est super sympa. Ils ont aussi des petites boulettes à base de champignons. Qu'ils sont absolument bluffantes. Et puis c'est vraiment cool de se faire sa petite popote. En fait, donc je vous recommande l'adresse. En plus, ils n'utilisent que des ingrédients frais et bio. Donc c'est super healthy. Et c'est vachement bon. Donc voilà pour nos petites découvertes à Bangkok. C'est passé super vite. Puisqu'au total, on n'y a passé que 5 jours et demi. Et oui, j'ai déménagé dans la chambre de ma petite soeur. Parce qu'il y a trop de vent dehors. Et on n'entend absolument rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette fois, contrairement à mon vlog de Bali l'année dernière, je ne vous ai pas parlé avec la voix de Jean-Pierre Pernault. Et si c'est le cas, je suis désolée. En tout cas, faites-moi signe si vous allez à Bangkok. Dites-moi aussi en commentaire si vous y êtes déjà allé. Est-ce que vous en avez pensé ? Si c'est une ville que vous avez aimée, que vous n'avez pas aimée. Les trucs à visiter. Parce que nous, on retourne en Thaïlande au mois de mai. Et là, on compte bien s'aventurer un petit peu plus dans Bangkok. Et notamment visiter les temples, aller du côté de Riverside. Donc n'hésitez pas à partager toutes vos suggestions en commentaire. Et sinon, au niveau des impressions. Alors honnêtement, je n'y ferai pas un séjour long. Parce que c'est un peu suffocant comme ville. Mais j'ai quand même vachement aimé. Il y a une énergie dingue. Donc on est au taquet du matin au soir. Bon, par contre, nous, à 22h, on dormait parce qu'on était complètement KO. Mais voilà, c'est une ville vraiment, vraiment très éclectique. Ça vaut le détour. Bon, après, voilà, il y a un petit peu tout. Il y a énormément de malls. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus authentique. Donc c'est pour ça qu'on retourne en Thaïlande pour aller visiter des coins un petit peu plus authentiques. Et notamment Chiang Mai. Parce qu'apparemment, c'est vraiment une ville très, très sympa à visiter. Mais voilà, c'était quand même une très, très belle découverte. Et j'espère que cette petite vidéo vous en aura donné un bon aperçu. Je vous prépare évidemment celle sur Bali puisqu'on y a passé deux semaines. Et entre-temps, je vous retrouverai évidemment pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et également une vidéo sur la souplesse puisque vous me l'avez beaucoup demandé. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. N'oubliez pas de bien vous entraîner, de bien manger. Et je vous dis à la prochaine. Enzo, Enzo Fettuccini. Enzo Fettuccini, c'est sympa de vous rencontrer. Merci beaucoup.